bonjour youtube comme vous avez pu voir dans l'air dans les images précédentes notre point de fin du dernier bivouac et mon point de départ de d'une randonnée donc j'avais plus ou moins annoncé sur sur facebook en réponse sur la page d'accent qu'on doit que je ferai une petite randonnée c'est la randonnée sur les souvenirs de la seconde guerre mondiale donc vu qu'on fait les 70 ans cette année je me suis dit pourquoi pas donc je ferai une partie de cette de cette marche alors j'ai pas plus d'infos je vais essayer d'en empêcher un peu plus mais c'est juste un souvenir de la seconde guerre mondiale et de la paix voilà donc vous avez vu premier mémorial il y en a quinze dont pas mal à faire en voiture de deux points de repère là on va croiser seulement quelques-uns donc si on aura plus d'éléments je vous donnerai tout ça toutes les infos au fur et mesure de ce de ce chemin c'est l'occasion de pouvoir tester un petit peu de un petit peu d'équipement notamment en vêtements en vue de la grande sortie du 15 août donc voilà une petite petite vidéo assez simpliste sur lesquelles vous m'accompagnerez en solitaire on fera avec le vent tant pis mais je pensais pas tomber sur un point de vue et au final si hors chantier j'essaie de crapahuter pour trouver un point de vue intéressant alors on a changé de forêt puisque en temps normal on est sur cette zone là les vidéos qu'on tourne d'habitude sur le belvédère demandeur et ben c'est là où justement il est souvent et où on exerce le saut en parapente et puis lorsque je faisais les prises de vue j'étais ici là sur le sur le petit truc en cailliboutis en ferraille c'est dur et bon c'est en face donc cette partie est explorée donc on avait dit qu'on ira en face là la commune de maté une petite centrale électrique pour alimenter les premiers plateaux du haut doux et puis tout en face tout en face tout en face vous avez le début des vosges ainsi que le ballon d'azas qui est ici et le grand ballon qui est juste là voilà et puis c'est en hiver ici qu'on peut apercevoir pas mal de chamois a priori de toute façon ici à part cheveux et chamois et puis un lynx également a été vu en 2011 donc depuis plus de traces peut-être que le jour d'un bivouac on l'embrassera parfois on fait des jolies petites découvertes agréable comme endroit pour pouvoir se reposer quitte abri qui a été fait en la mémoire des charbonnières on peut le voir là sympa je suis Une feuille volante, mystère, 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 elle est juste à gauche, je ne sais pas si tu vas réussir à l'avoir, non je ne l'ai pas, petite araignée, pendant qu'il fait 30 degrés et ici doit en faire à peine 15, charge d'humidité, vu qu'il n'y a plus encore, un petit ruisseau, mon dieu que la nature est belle Bien, ça grimpe, c'est un peu d'exercice, j'étais tout en bas là, tout en bas, et ça fait un petit quart d'heure que je grimpe C'est beau Allez, yu C'est beau C'est beau Je vous ai montré la petite commune en face Echos, Echos, un haut lieu de la guerre, de la seconde guerre mondiale, c'est le bastion de la défense allemande qui est tombé le 14 novembre 1944 à 17h sous la bataille appelée la nuit d'Echos, est qualifiée d'extraordinaire par le général Latra de Tassini après une rude bataille Voilà, c'est d'après cette stèle que 15 maquisards du maquis d'Echos ont été tués lors de l'attaque allemande du 8 juillet 1944 et sont enterrés dans deux fosses communes A priori La première est ici Et la seconde Là-bas Bon, et bien voilà C'est ici que s'achève notre rando Je suis rechargé d'histoire pour le coup C'était bien de la faire un petit peu tout seul et de se ressourcer Donc là a duré 3h, je suis entre 10 et 12km à peu près Donc en somme toute normale voire tranquille, ça a juste fait du bien L'occasion de tester un petit peu du matériel et des vêtements Ça fait deux vidéos que je vous en parle et je ferai une vidéo dédiée Pour ne pas déranger ceux qui préfèrent le côté nature et le côté un peu plus technique Donc je ferai une vidéo dédiée sur les vêtements Parce que je suis en finalisation de la prise de renseignements et puis de test Donc ça me permettra de vous faire un retour sur pas mal d'équipements Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu Et il me reste à vous remercier pour ces commentaires et encore une fois ces abonnements Ciao, ciao Musique Musique